Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler une fois de plus du code de la route et de la sécurité routière. Donc là, on est maintenant dans l'année 2017. Et franchement, quand je vois les nouvelles réglementations qui sont en train de nous pondre et même qui sont déjà en application depuis le début de l'année, ça me désespère. Et alors franchement, il va falloir un jour que les politiques décident réellement d'arrêter de faire de la politique avec la sécurité routière et qu'ils laissent ça à des gens compétents et vraiment concernés par la sécurité routière. Là, ça devient un délire absolument incommensurable. Pour exemple, à partir de cette année, maintenant, si vous roulez sans permis, vous ne passez plus devant un juge, il n'y a plus du tout de passage au tribunal, ce sera juste une amende forfaitaire de 800 euros. Franchement, je ne vois pas ce qui pourrait, entre guillemets, dissuader après les gens de continuer de rouler sans permis. 800 euros, la plupart du temps, ceux qui roulent sans permis sont des gens qui n'ont pas grand chose à faire de la sécurité routière. 800 euros, c'est moins cher qu'un passage dans une auto-école pour apprendre à conduire et passer le permis. Donc, franchement, c'est limite, allez-y les mecs, faites-vous plaisir sur la route, vous pouvez rouler sans permis, c'est n'importe quoi. À côté de ça, il y a aussi maintenant une amende forfaitaire pour rouler sans assurance de 500 euros. Et donc, je rappelle aussi que si vous roulez sans permis, vous roulez forcément sans assurance. Même si vous payez tous les mois une police d'assurance, le jour où vous aurez un problème, l'assurance se dédouanera de toute responsabilité, vu que normalement, vous ne pouvez pas conduire le véhicule sans permis. Donc voilà, ça vous fait deux amendes d'un coup, les 800 euros pour rouler sans permis, 500 euros pour rouler sans assurance. Ce n'est pas très très cher payé pour avoir mis en danger tout le monde sur la route. À côté de ça, une aberration totale, donc j'ai les textes devant moi, je suis sur le site de la sécurité routière, donc je mettrai ça en lien si jamais vous voulez en savoir plus, si vous voulez vérifier mes dires, et je vous le conseille, toujours vérifier et ne jamais prendre les vidéos sur YouTube pour argent comptant. Donc là, il y a une nouvelle sanction pour ceux qui roulent avec un permis qui est falsifié, c'est-à-dire si c'est un faux permis ou en gros un permis qui n'est pas réellement valide. C'est que je vous trouve exactement le texte, alors que c'est écrit sur le site de la sécurité routière. La mesure permet de créer un délit spécifique dans le code de la route pour la conduite d'un véhicule faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, ce qui est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et de plusieurs peines complémentaires. Là, moi je dis, mais à ceux qui roulent avec un faux permis, mais arrêtez, roulez complètement sans permis. Sans permis, vous avez juste 800 euros à payer, 500 euros de plus pour rouler sans assurance, alors que si vous roulez avec un faux permis, vous avez le droit à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Franchement, je ne sais pas qui a pondu une loi pareille, mais c'est totalement aberrant. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule sur une loi qui vient de passer, que je trouve complètement débile. En gros, on sanctionne moins quelqu'un qui roule sans permis que quelqu'un qui roule avec un faux permis. En gros, à mon avis, il faut croire que falsifier un document de la préfecture est largement plus grave que de rouler sans permis au niveau de la sécurité routière. Une aberration totale. Donc, si vous avez des questions concernant cette aberration, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Après, moi, je ne suis pas juriste. Moi, j'ai juste vu les textes qui sont sur le site de la sécurité routière. Je rappelle que je mets les liens dans l'article sur mon site ontestetout.com. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour si vous voulez avoir plus d'informations. Et puis voilà, donc, une nouvelle aberration dans le code de la route. Je pense faire régulièrement d'autres vidéos parce que vous allez voir qu'en 2017, on a été gâté par les lois à un brin débile. Voilà, c'était Lunaris pour un petit coup de gueule. Comme il dirait dans Kaamelott, on en a gros. C'est n'importe quoi ce code de la route. Enfin, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la sécurité routière. À bientôt.